... et surtout l'impression profonde que lui laissèrent certains épisodes de son enfance qui inspirèrent à Jean Cocteau un livre qui devait obtenir partout un succès considérable et influencer profondément la jeunesse du monde entier. D'après ce livre, Jean-Pierre Melville vient de réaliser un film qui vous replongera dans l'atmosphère pure et trouble à la fois de l'oeuvre de Jean Cocteau et où vous retrouverez tous les personnages du roman célèbre. Qu'est-ce que c'est ? Une pince à linge. C'est pour avoir le profil grec. Tu es folle. Voici Paul et Elisabeth, les enfants terribles. Paul, un adolescent mais encore un enfant. Elisabeth, sa sœur aînée, gardienne jalouse et passionnée du monde dans lequel ils vivent enfermés. Un monde fait de jeux, de désirs enfantins, de rêves envoûtants. Un monde bien à eux. Mais l'atmosphère empoisonnée, le vivent, la confusion de leurs sentiments d'adolescents vont les conduire jusqu'au drame où ils entraîneront par leur admirateur fidèle et dévoué, la tendre Agathe, le charmant Michael. Mon nom m'a tiré la langue. Ce sera bien de faire dire ce que t'as fait. C'est pas moi ! Parle ! Mais qu'est-ce que je vous dis que c'est pas moi ? C'est pas des points à Crète ? C'est pas moi, jamais ! Maintenant, j'peux me tromper. Vous êtes des gruins, fait que les Gérard est un entremetteur. Oh, pardon, pardon ! Réveille-toi et félicite-toi. Et embrasse-moi, qui avoue, tu es l'homme le plus heureux du monde. Est-ce que tu me le demandes ? Comment avez-vous ma photo ? Mais qui ? Qui, qui ? Tiens-toi bien. Gérard. Gérard ? Élise, il s'agit pas de Gérard. Je parle de Paul. Paul ? Je me sens perdue. Monstre, sale monstre. Mais qu'est-ce que tu as ? Le mec, il s'empoisonnerait. Qu'il t'éloignerait de sa chambre, que j'arrive pas trop tard. Mais qu'il s'agit après. Jérusalem, plus le mec, il s'agit de la machine. C'est parti !